Alors, la course à l'argent, elle m'a pas rendu heureux. Et dans les minutes qui suivent, je vais te montrer trois choses que j'ai découvertes à ce propos et qui ont complètement changé ma façon de travailler. Ce sont les trois choses qui m'ont permis de vivre la période la plus heureuse de ces dix dernières années et j'espère que tu pourras toi aussi en tirer des conclusions utiles. La première chose, c'est que la course à l'argent dégoûte les gens de leur travail. À mesure des années passées à courir après les résultats, j'arrivais de moins en moins à m'accomplir dans mon métier. Il y a eu des périodes pendant lesquelles je ne comprenais pas vraiment pourquoi parce que les résultats étaient là, le sujet m'avait passionné. Et puis, à un bon moment, j'ai ouvert un livre que je relis une fois par an qui s'appelle « Flow » du psychologue Michael Csingset-Michael. C'est dur à prononcer. Et j'ai compris que ce qui m'arrivait était parfaitement normal. Il explique par exemple dans ce livre qu'il y a deux types d'objectifs. Les premiers, c'est les objectifs intrinsèques. Par exemple, jouer du piano pour le plaisir qu'on y trouve et pour s'y améliorer, faire de la poterie pour le plaisir qu'on y trouve et pour s'y améliorer, ou encore faire du jardinage pour le plaisir qu'on y trouve et pour s'y améliorer. Et puis, à côté, il y a les objectifs extrinsèques, comme jouer du piano pour gagner de l'argent, faire de la poterie pour décrocher un prix à un concours, ou faire du jardinage pour avoir le plus beau jardin de la rue. Et quand on vise uniquement un but extrinsèque, le travail se transforme toujours en une sorte de torture mentale. On y perd goût, ça devient une corvée, c'est quelque chose qu'on doit faire pour avoir des résultats et qu'on ne ferait pas si on ne les visait pas. Et en réapprenant au contraire à apprécier ce qu'on fait, en se fixant davantage d'objectifs intrinsèques qu'extrinsèques, on redevient capable de faire davantage de ce qui amène des résultats et on devient même capable de le faire beaucoup mieux, sans pour autant chercher ses résultats avant le reste. On se retrouve accompli et heureux parce qu'on a bien travaillé aujourd'hui et pas parce qu'on a fait beaucoup de ventes hier. Mais du coup, comme on s'applique davantage et qu'on y retrouve goût, on fait du meilleur boulot et les résultats, eux aussi, deviennent souvent meilleurs. En fait, c'est paradoxal, mais moins tu cherches et plus tu trouves. Et l'obsession pour les résultats, surtout à court terme, ça ne peut que créer des problèmes psychologiques. On ne peut pas passer dix années avec une humeur qui dépend des résultats de la veille et qui fait donc du yo-yo tout le temps et en sortir indemne. Bref, la première chose, c'est de faire son travail pour faire son travail. Ça n'exclut pas de viser des résultats, mais cet objectif-là doit venir en second plan. La deuxième chose, c'est que la course à l'argent peut détruire quelqu'un mentalement. Il faut qu'on parle de ça parce que beaucoup d'entrepreneurs en souffrent. Plus on célèbre ses victoires, plus les défaites seront douloureuses. Ça, c'est inévitable. Plus on se réjouit de ses réussites et plus on les fête et plus on va tomber de haut lorsqu'on aura un échec. En un mot, plus on est euphorique quand les choses vont bien et plus on souffrira quand elles iront moins bien. C'est très simple à comprendre, ça s'appelle l'amplitude. Quand on augmente l'amplitude d'une courbe, les hauts se retrouvent plus hauts et les bas se retrouvent plus bas. Plus je célébrais mes réussites, plus je fêtais mes victoires et plus les périodes moins glorieuses étaient difficiles à vivre. Et le problème, c'est qu'un business, c'est toujours, tu le sais, une histoire de haut et de bas. Et avoir son humeur du jour qui est calée sur les résultats de la veille, ça va pendant un temps, mais si tu fais ça pendant des années, ça va te détruire mentalement. La clé, c'est de viser la stabilité et la durabilité plutôt que de chercher à avoir les plus gros résultats possibles dans la journée d'aujourd'hui. Ça veut dire d'arrêter de regarder les résultats de la veille et de regarder plutôt une courbe globale sur le moyen et long terme, de prendre des décisions réfléchies qui impactent les années à venir et pas seulement la prochaine promo qu'on fera dans 3 jours. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire des lancements de formation et que j'ai transformé mon activité pour proposer une formule à abonnement. C'est un choix radical, mais je suis enfin sorti de l'arène et j'ai retrouvé le calme. La troisième chose, c'est que l'argent ne protège pas des drames humains. Moi, j'ai vécu une période assez difficile l'année dernière sur le plan personnel et familial et tout l'argent qu'on a pu accumuler au fil des années, dans ces moments-là, il n'aide pas du tout, mais alors pas du tout, c'est même souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'on se sent plus en sécurité quand on en a de côté, on se sent sûr de soi. Mais quand vient un drame humain, tout le château de cartes s'effondre et on est mis face à la réalité et à ces moments-là, on se rend compte que l'argent ne suffit pas et qu'on a besoin d'autre chose. Et cette autre chose, c'est certainement l'équilibre. Mais l'équilibre, il est parfois bien difficile à rétablir si on a été pris dans cette course folle pendant des années juste avant ça. L'équilibre, moi, je l'ai trouvé en m'installant à la campagne, avec des animaux, pour contrebalancer justement l'aspect virtuel de mon métier avec des choses vraies. Mettre les mains dans la terre juste après avoir enregistré une vidéo sur le marketing, couper du bois juste après avoir fait de la technique web, bref, ce genre de choses. Essaye chez toi, tu m'en diras des nouvelles. Alors, voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Reste en ligne parce que c'est important. J'ai décidé de mettre en ligne, de te donner, si tu vous regardes dans la description, une leçon entière qui est normalement réservée aux membres payants de Webmarketing Jeune Kit. Je peux l'avoir gratuitement. Ça s'appelle « Amorce ton audience avec la stratégie de la boule de neige ». C'est une leçon vidéo avec la méthode exacte qui m'a permis de me faire connaître quand je démarrais de zéro avec le plan à recopier, le plan d'action à suivre aussi pour amorcer ton audience. Dans la plupart des cas, ça te prend moins de 21 jours de mettre en place toutes les instructions que je vais te donner et tu peux te faire connaître sans faire de vidéos YouTube et sans faire de publicité avec ces stratégies-là. On a tous besoin... Enfin, surtout aujourd'hui, maintenant, les gens qui se lancent bientôt 2023 sur le web, tu vois comme c'est difficile. Il y a de plus en plus de créateurs, surtout depuis la période Covid. Il y a des thématiques entières qui sont complètement saturées et quelqu'un qui se lance aujourd'hui, ça peut être... Tu vois, il y a de quoi paniquer quand même parce que tu peux essayer de faire tout le contenu que tu veux, du super contenu, de transmettre des bonnes infos. Ça suffit malheureusement plus aujourd'hui et tu as besoin d'une véritable méthode d'amorçage pour démarrer ton business, un booster en fait. Et moi, je vais te donner le booster que j'ai utilisé. Donc, je vais tout te raconter comment j'ai monté mon activité et en tout cas, comment je... Tu vois, j'ai amorcé la machine en termes d'audience, de trafic et tu vas pouvoir faire la même chose chez toi. C'est dans la description. Ça s'appelle la stratégie de la boule de neige. Encore une fois, c'est une leçon normalement qui est réservée aux membres de ma communauté de Web Marketing Junkie mais tu peux y accéder aujourd'hui et pendant quelques jours gratuitement en suivant le lien qui est dans la description. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça pourra t'aider d'ailleurs cette leçon-là et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Excellente journée à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada